Sous-titrage ST' 501 On m'offre plein de trucs, on m'offre des plaques en métal, des figurines, du rhum, du pâté Merci les gars, ça fait grave plaisir Début juin je vais à Vezoul, j'ai un peu peur de voir ce que les gens vont me ramener Et me revoici pour une nouvelle vidéo d'une qualité rare Car aujourd'hui on va parler d'un type qui envoie du très lourd Un type qui a encore révolutionné l'histoire de l'astronomie et même l'histoire des sciences Alors que je suis sûr que les trois quarts d'entre vous, têtes bouseux, n'ont jamais entendu parler de lui Et ça c'est pas normal Et comme 12parsec est une chaîne dont le but premier est de rétablir la vérité et la justice En ces temps troublés n'est-ce pas, où la moralité n'est plus qu'une vertu, n'est plus que... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit là, c'est... Ah non, ça finit comme ça Je vais donc vous parler de Tycho Brahe, sans aucun doute mon astronome préféré Ses passions, l'astronomie, la boisson, la bouffe et les femmes C'est-à-dire tu rajoutes le basket et le mec c'est moi Tycho Brahe c'était un type extravagant Au cinéma il aurait pu être joué par Gérard Depardieu tellement il était ouf A chaque fois qu'il rentrait dans une pièce il disait aux gens Oh, alors ma couille, on n'est pas bien là, décontracté du gland Et on bandera quand on aura envie de bander Allez, ça va du pâté la vieille Attends, timide Depardieu ou tu timides toi là ? Ouais non, ben un peu les deux Tycho Brahe c'était un personnage de livre ou de film Il était tout le temps à fond, il était curieux, il lâchait rien Il était un peu vénère aussi, il fallait pas le faire chier Mais c'est pas tellement pour ça qu'on va parler de lui C'est plutôt pour le boulot qu'il a fait en matière d'astronomie Et surtout en matière de cartographie du ciel Parce que ça, personne ne l'avait fait avant lui Avec autant de détails, de précisions et de minutie Et vous allez voir que ça a changé bien des choses Sponsor Ça y est, on est ça La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par la marque qui a le nom le plus Jedi qui soit Thelmo et Jayden Vraiment, on dirait carrément, je trouve des noms de Jedi Et en plus Thelmo en verlan ça fait Motel Ça c'est un peu plus nul ça mais... Bon, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps et je vous en reparle aujourd'hui Parce que c'est un produit que j'aime beaucoup, un produit de qualité Les lunettes anti-lumière bleue Alors, je sais ce que les gens vont dire Oui, ça sert à rien Et bah figurez-vous que si, ça sert Les études sont formelles et ça c'est pas de la désinformation Les liens sont en description En 10 ans de boîte chez Apple, je peux vous dire que j'ai entendu parler quelques fois de la lumière bleue Alors, je sais pas à quel point vous pouvez y être confronté au quotidien Et je sais pas à quel point aussi vous pouvez y être sensible Mais au-delà de 2h par jour devant les écrans Donc TV, ordi ou smartphone ou tablette La lumière bleue que ça aimait, ça peut être nocif Au mieux, vous pouvez vous choper des maux de tête et avoir mal aux yeux ou des insomnies Au pire, vous pouvez carrément vous choper des problèmes de vue Eh bah, dis donc Parce que la lumière bleue, c'est une vraie saloperie Ça devrait être leur slogan d'ailleurs Et donc, bah voilà, les lunettes motel et d'NJ En plus d'être toutes bellottes Et bah, elles filtrent la lumière bleue pour notre plus grand confort Et en plus, elles sont légères En ce moment, comme je suis méga en retard sur mes vidéos Et qu'en plus, je travaille toujours pour une installare, mon ancienne boîte Je fais toujours des démos d'hibiscope tard le soir d'ailleurs Toujours avec un smartphone ou une tablette Bah, je bosse tous les soirs sur mon ordi jusqu'à parfois 2h du mat' Et franchement, les écrans, je commence à en avoir ras le fion Donc du coup, je les mets de temps en temps Je dois peut-être même les mettre plus souvent Et je trouve ça cool, voilà, c'est vrai Voilà, je sais pas J'ai peut-être une petite sensation d'être un petit peu moins fatigué Ou un petit peu plus concentré quand j'écris ou que je monte Je vous dis pas que c'est le remède miracle Mais en tout cas, c'est un truc qui marche D'accord, dans ces conditions, moi je top Et en plus, il y a plein de modèles sur le site Allez donc y jeter un coup d'œil Vous pourrez peut-être trouver la perle rare Il y en a même une qui est dédicacée par Roselyne Bachelot Alors n'hésitez pas, c'est déjà pas très cher Et là en plus, vous pourrez avoir 5€ de remise sur toutes les paires Avec le code 12PARSEC Le lien est dans la description Merci Thelmo, merci Jaden J'aime bien vos lunettes et j'aime bien nos collabs Bisous ! Bon allez, c'est reparti Alors, juste un truc Au départ, pour cette vidéo, je voulais refaire une nouvelle collab Avec mon ph du Point Genius Mais je sais pas vous, je trouve que la qualité de ces vidéos Baisse un peu en ce moment Et aujourd'hui, moi, je suis désolé Mais rien que de m'afficher avec lui Ça nuit à mon image Et je lui ai pas encore dit Mais je pense que je vais définitivement arrêter les collabs avec lui Vous allez lui dire, n'est-ce pas ? Oui, je sais pas Oui, je vais lui dire Il vous aime beaucoup Je sais, oui, non mais un peu trop, justement Il est temps que nos chemins se séparent Chéri, c'est prêt Oui, oui, mon amour, j'arrive tout de suite Bien, allez, on va reparler d'un mort En plus, comment il est mort, c'est excellent, quoi Vous allez voir, on va en parler après Mais ça, ça peut tenir une bonne place dans la liste des morts les plus cons de l'histoire Et donc, mes amis, je vais vous raconter la vie de l'un des plus grands astronomes de l'histoire Un type qui a donné son nom à l'un des créateurs de la lune les plus célèbres On en parle dans 2001, dans Star Trek, dans Ad Astra, dans The Expense La lune qui est d'ailleurs le sujet de notre prochaine collaboration en vidéo, mon cher Yann Ah bon, on parle de ça ? Je m'en rappelle plus du tout Vous vous rappelez tout de même qu'on a une vidéo qui sort ? Oui, mais ça, je me rappelle, bien sûr C'est quand déjà ? Eh bien, c'est le... maintenant, tout de suite, là, en fait Ah bon ? Bah c'est bon ça, bah voilà, il faut aller la voir les gars Après la mienne, allez voir la sienne Titre Voyez, c'est exactement pour ça que je vous aime, mon très cher Walter La chaîne Le Muséum de Pourquoi, je suis dans sa prochaine vidéo Allez vous abonner parce que c'est très très bon Et donc Tycho Brahe, c'est le dernier astronome qui a tout géré à l'œil nu Avant l'apparition des premières lunettes astronomiques et autres instruments optiques C'est un type qui va fonder son mode de pensée sur l'observation Et pas sur des systèmes théoriques, des modèles qui sont là parce qu'on n'a pas trouvé mieux Lui, il va comprendre des trucs juste en observant à l'œil nu Alors effectivement, c'est pas le seul à avoir compris tout ça Il y en avait d'autres qui aient proposé plus ou moins un peu les mêmes théories avant Sauf que lui va aller beaucoup plus loin que n'importe qui ne l'avait jamais fait En observant et en calculant des trucs avec une précision inédite La différence entre lui et les autres, c'est que lui, il va réussir à te le prouver Tycho Brahe, c'était aussi un type un peu taré sur les bords Ah, il avait le Sancho, là, il était danois Déjà, ça part mal Ah bah, quand il est né, il ressemblait à ça Ensuite, quand il est devenu adulte, bah, il était comme ça Un peu fier, hein Un peu une tête de con aussi, hein En mode, je comprends que dalle Il y a un côté moitié Jar Jar Binks, moitié Douce Parsec N'empêche, ils sont cons ces danois À part faire du vélo et sourire comme les abrutis, ils ne savent rien foutre Et donc Tycho, là où c'est un bon, et encore une fois, je l'ai déjà dit souvent, ça pour ces grands mecs Galilée, Copernic et tout ça C'est que c'est des mecs, ils vont essayer de comprendre Ils vont aller plus loin que ce qu'on leur dit dans les bouquins Quand on va lui filer des livres sur Aristote et Ptolémée, hein Sur les mouvements des planètes et les calculs des positions et tout ça Vous savez ce qu'il va faire, lui ? Bah, il va dire, ok Bah, on va vérifier On va regarder tout ça de plus près On va prendre notre temps On va le faire sérieusement On regardera la même planète toutes les nuits pendant 6 mois d'affilée s'il le faut Et après, on va comparer avec les bouquins, hein Qu'est-ce que t'en dis, Ptolémée ? Euh, y'a comme un truc qui me dit qu'on va peut-être pas trouver les mêmes résultats, là Allez, assieds-toi, parce que ça va te faire tout drôle Bon, et t'es mort, Ptolémée, mais en apprenant ça, ça serait certainement retourner dans sa tombe Oui, parce que, bon, observer un point dans le ciel 6 mois d'affilée, c'est chiant À mon avis, Tycho, il a voulu faire comme tous ces connards youtubeurs, là Qui restent 24 heures dans la bagnole Ou qui comptent les graineries d'un paquet juste pour faire de la vue Mais d'un autre côté, ça permet de découvrir des trucs D'affiner des calculs Et surtout de montrer que, bah, le modèle qu'on croyait être bon depuis des siècles Et bah, en fait, c'est de la merde Alors, bon, ça c'est plus Copernic et Galilée qui l'ont fait, on va dire, au niveau des nouveaux modèles Mais Tycho, lui, il va vraiment montrer par l'observation C'est-à-dire que Copernic, lui, c'était juste des calculs Sans vraiment observer Tycho, lui, il est là pour observer Tycho, c'est un mec de l'observation C'est un observateur, c'est de l'observation C'est pour ça que c'est un mec qui me plaît, hein Moi, j'aime beaucoup aussi faire de l'observation Bah, c'est mon côté tortue génial, hein Bah, je suis beaucoup plus tortue que génial Et c'est grâce à ces observations que derrière, tu auras des gars comme Kepler ou Galilée, encore lui Qui, grâce à ses travaux, vont faire des découvertes encore plus ouf Tycho Brahe, c'est le dernier vrai astronome des temps anciens C'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo sur lui En vrai, au départ, j'hésitais beaucoup entre Tycho Brahe et Ian Scott Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, Ian Scott, dit la matraque Parce qu'il était très bien membré, comme c'est souvent le cas chez les Ian Ou c'était Tycho Brahe et j'ai choisi Tycho Brahe Mais Ian Scott, ce sera pour plus tard Eh bah, voilà une bonne nouvelle Alors, Tycho Brahe, c'est un gars qui naît au Danemark le 14 décembre 1546 Seulement trois ans après la sortie dans les bacs du livre de Copernic Qui dit que tout est de la merde Enfin, c'est pas exactement ça qu'il dit Lui, il parle plutôt de la révolution des orbes célestes J'en parle dans ma vidéo sur Copernic, bien sûr Retenez sa date de naissance parce que je vous poserai certainement la question en fin de vidéo On va faire un petit contrôle, ouais Je vais vous poser des questions sur ce que j'ai dit pendant l'épisode Et puis vous pouvez me répondre en commentaire pour voir si vous avez suivi Alors après, évidemment, vous pourrez rechercher dans la vidéo mais ce sera chiant Bon, la vidéo dure 30 minutes, vous avez pu vous rappeler de quand j'ai dit le truc Faut rechercher dans le timecode, c'est relou Moi, je dis ça, c'est pour vous, hein Moi, je m'en fous, je serai parti Mais c'est vrai que ce sera quand même plus facile d'écouter du premier coup Donc voilà, tous les gagnants recevront chez eux un paquebot Faut juste avoir un peu de place dans son jardin et une très grosse remorque Pas une petite remorque de pédales Non, mais c'est pas ce que je veux dire Pas avec des pédales, mais les roues Il faut des roues et pouvoir le tracter Je veux dire, avec une voiture Pas avec des pédales, quoi Pour eux, non, non Moi, je suis pas comme ça, non, non Moi, je dis plus rien, vous savez J'arrête complètement ces trucs-là Moi, je veux pas de problème En tout cas, voilà Faut pas avoir une remorque de gros stafioles Donc, Tico naît au Danemark dans une bonne famille Alors, quand on dit qu'il est au Danemark En fait, non Enfin, à l'époque, si Mais maintenant, non Il naît en Scani À l'époque, c'était une province danoise Mais maintenant, c'est suédois Maintenant, pour dire bonjour, là-bas Il faut dire Hein, c'est... On en a rien à foutre, non, non, non C'est sans intérêt Sans intérêt, vous dites Oui, c'est sans intérêt, oui On en a rien à foutre Son père s'appelait Otto Brahe Et sa mère s'appelait Bit Bill Oui, sa mère s'appelait Bit C'est absolument génial Je vous laisse imaginer la carrière qu'elle a eue après Heureusement pour elle qu'elle était pas grosse, hein Parce que sinon, quand elle arrivait, on disait Ah tiens, là, la grosse Bit Non, mais attends, Bit C'est certainement l'un des plus beaux prénoms qui puisse exister Elle a certainement de la même famille que Fion Mac Manus Encore un avec une bonne gueule de cul, tiens, regarde ça Ah bah c'est un anglais, hein Alors il vient de la haute bourgeoisie Sa famille avait de la thune des deux côtés Son père, son grand-père, ses arrière-grand-père Tout le monde faisait partie du conseil des Jedi Enfin, du conseil du royaume Enfin voilà, je veux dire Là où les mecs se gavent de thune à longueur de journée sans rien foutre, quoi Tu parles du Vatican ? Presque Son daron, à 50 ans, il avait déjà trois Rolex Et l'un de ses grands-pères aurait même eu une relation avec la reine Elisabeth II Et là, il y a un truc un peu chelou Et même doublement chelou C'est que quand il a deux ans, il se fait enlever à ses parents par son oncle Parce que l'autre, il pouvait pas avoir d'enfant Donc il a été se servir chez le frangin normal pendant que l'autre était parti aux courses Normal Non mais ça se fait, hein Bah moi c'est comme ça que j'ai eu mon gamin, hein Et mon frangin, il cherche toujours le sien depuis sept ans A chaque fois qu'il vient là, d'ailleurs, je le cache, hein, le mien Après c'est chiant, c'est quand il reste dormir, mon frangin Parce que le petit, du coup, il passe la nuit dans le placard Bah au moins, il a le temps de ranger Mais surtout, le truc encore plus chelou, c'est que les parents de Tico, ils vont rien dire Ah, rien à foutre, ils sont là Non, non, mais c'est bon, vas-y, prends-le, on veut pas, nous Il est complètement con, puis il pue en plus, hein Hein, chéri ? Non, parle pas, il pue autant que ta grand-mère, tu vois Ouais, ouais, parce que là, ma grand-mère, elle pue On va dire, l'odeur des vieux, c'est pas du Chanel Ah, il parlait comme ça, autobray, ouais Non mais sérieux, ils n'en ont eu rien à faire, ils ont rien dit De toute façon, ils ont eu un l'année d'après, donc c'est bon, tu vois La chambre, elle était déjà prête, à la limite, ça économise un lit On va dire, c'est cher, ce truc, hein Les enfants, c'est un business, hein Ah bon, eux, cela dit, ils avaient de la thune, hein À mon avis, leur lit, ils ont dû encore l'acheter chez Balenciaga Non mais ce scandale Regardez ce truc, par exemple, là, je fais une parenthèse, regardez la basket C'est pas la basket la plus laide que vous avez jamais vue C'est limite si elle est pas plus moche que les baskets du compte Insta Your Sneakers Eh bah ça, mon gars, c'est combien ça coûte ? 850 balles Bah bien sûr ! Mesdames, une petite culotte blanche, toute simple, hein, 95 euros Ah, y'en a qu'ont pas de scrupules, hein Mais bon, en même temps, dans le luxe, plus c'est gros, plus ça passe C'est d'ailleurs la devise de Marc Dorcel Et donc voilà, bah, des parents aussi irresponsables que ça, je suis désolé, mais... Faut leur péter la gueule Mais c'est clair ! Bon, en même temps, ils ont eu 12 enfants, hein, les Brailles Et Tycho était le deuxième Bon, y'en a quand même 4 qui sont morts très jeunes, hein Bon, ça fait un tiers, hein, non mais c'est les quotards Y'en a toujours au moins un tiers qui passe pas l'hiver, hein En même temps, ça fait moins de calots de Noël à acheter Et donc Tycho, bah, il va être élevé par son oncle Alors normalement, il aurait dû faire carrière dans l'armée, hein Et partir chez les militaires, hein Parce que, bon, bah, disons que les Brailles, ils étaient pas très fut-futs, hein Donc il leur restait plus que ça Et puis non, surtout parce que c'était vénère, un peu, quoi C'était des guerriers, quoi, qui se battaient pour la famille royale Mais en fait, c'est sa tante, hein Donc c'est sa nouvelle mère, hein Qui va convaincre son oncle de lui faire faire des études Et c'est donc à partir de 7 ans que Tycho va aller à l'école Pour apprendre, bah, les langues, les maths et la religion Oui, les maths et la religion, ouais Ça doit faire bizarre de passer de l'un à l'autre, hein Titre ? Alors, oui, oui, pourquoi pas, oui Alors, euh, attention, euh, j'ai envie de dire quand même avec titre Bah, à la limite, ça va, mais ce que je veux dire, c'est que À force d'en mettre partout, ça peut perdre de sa saveur Titre ? Oui, bon, allez, ça, ça va aussi, mais Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas trop que ce soit tiré par les cheveux, quoi Titre ? Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi la rareté du truc Qui fait qu'on apprécie quand on le sort J'ai rien dit, là Non, t'as rien dit, non Mais tu vois, par exemple, là, t'aurais pu, là Alors bon, toujours pareil, hein, on passe vite sur les premières années, hein Quand c'est petit, c'est pas très intéressant Titre ? Oui, alors, là, tu vois, on est un petit peu dans la limite, quand même Bah, pourquoi ? Bah, parce que, euh, bah, déjà, c'est pas vrai Je suis donné, euh, quand c'est petit, euh, ça peut tout effet être intéressant Bah, Star Wars épisode 1 raconte bien l'histoire d'Anakin Skywalker quand il est petit Bah, c'est très intéressant Ah bah, ouais, bah, moi, je suis donné, c'est à ça que je pense, hein Je suis pas aussi dégueulasse que vous Et donc, Tico a maintenant 12 ans et il arrive à l'université de Copenhague Et c'est donc à ce moment-là qu'il va s'intéresser à l'astronomie Et aux meufs aussi, euh, normal Enfin bon, quoique, euh, on sait pas bien si, euh, Tico, il allait pas avoir des fois regarder dans le trou de la serrure dans les chiottes des mecs, hein Bah, il y a même des rumeurs qui disent que c'est lui qui aurait inventé le jeu du pain de mie dans les toilettes, hein Je connaissais pas, euh, c'est PH, donc, du point de Genius qui m'a dit, qui m'a expliqué comment fallait faire, hein Parce que lui, il faisait beaucoup ça avant D'ailleurs, il le fait toujours, hein Bah, la dernière fois qu'on est rentré de convention Star Wars en bagnole, il voulait s'arrêter sur toutes les aires d'autoroute Ah, il lui fallait sa dose, hein Et celui-là, t'en veux une dose ? Et Tico, il va commencer à s'intéresser à l'astronomie parce que le 21 août 1907-1804 A lieu une éclipse solaire Donc la Lune qui passe entre le Soleil et nous A pas confondre avec une éclipse lunaire Où là, c'est le Soleil qui passe entre la Lune et nous Et en fait, là, le truc qui va le faire kiffer grave C'est pas forcément le côté spectaculaire du truc Parce que là, en l'occurrence, l'éclipse, elle était pas... pas forcément visible, quoi Y'avait que la moitié du Soleil qui était caché au Danemark Non, c'est plutôt le fait que les astronomes de l'époque avaient prédit exactement le jour où ça allait arriver Et ça, Tico, ça le faisait halluciner Le reste des gens s'en tamponnaient l'oignon, mais lui, non Et c'est normal, parce que c'est hallucinant C'était il y a presque 500 ans Et déjà, les mecs, ils savaient faire ça Bah, je sais pas où, mais moi, en 2022, je sais toujours pas faire ça, hein Y'en a qui savent le faire, bien sûr, mais c'est parce que c'est leur spécialité Moi, c'est pas la mienne du tout, hein Bah, chacun la sienne Est-ce que ces mecs, ils savent faire des calculs, ils savent, par exemple, reconnaître une grande actrice rien qu'avec ses yeux ? Bah, je suis sûr que non, voilà Par contre, vous, vous l'avez reconnu Bah, c'est parce qu'on a la même spécialité, hein Bande de dégueulasses Et donc, Tico, lui, il se dit que c'est comme un truc de ouf Qu'il y ait des gens qui soient capables de prédire des événements comme ça, avec une telle précision Et comme il usait déjà des maths et tout, et de la musique, bah, ça se combinait bien Enfin, pour la musique, non, ça n'a rien à voir Mais il kiffait ça, quoi Et puis, il aimait bien regarder, il aimait bien observer, le gamin C'est un observateur, quoi Rappelez-vous, dans la toilette des hommes Et du coup, bah, calculer les trucs en astronomie, ça tombait bien Donc, quand il découvre que les événements astronomiques, c'est des trucs un peu réguliers, hein Qui peuvent être calculés Et bah, là, il se dit Je serai astronome Il se met à lire plein de bouquins sur l'astronomie Sur l'astrologie, aussi, d'ailleurs Ah, ça aussi, il sera fondant, hein, clairement Vous voyez, comme quoi, on peut très bien aimer qu'ils sont pour un champion Il touche pas à mon poste, hein C'est pas incompatible Il va choper un livre sur les éphémérides, aussi Histoire de comprendre un peu comment ça marche Mais le problème, pour l'instant, là, c'est qu'il y en a qui ça plaît pas trop, tout ça Son oncle et sa tante Enfin, son père et sa mère Eux, ils veulent qu'il ait un parcours plus classique Qu'il étudie la religion, la politique et toutes ses conneries Il lui assigne même un supérieur Qui doit bien vérifier qu'il fait tous ses devoirs Mais lui, en attendant, il continue à étudier l'astronomie en cachette Exactement ce que j'ai fait toute ma scolarité En étudiant aussi en cachette les trous noirs Grâce au magazine Playboy et New Look C'était mon tout premier empruntage à long terme, ça Un Playboy dans une librairie C'était pas pour moi Non, c'était pour un copain Moi, j'en regardais pas ça C'est beaucoup trop soft Il va voyager un peu Il va faire des rencontres Et son intérêt pour l'astronomie va grandir Mais vraiment en cachette, parce que dit sa famille Elle envoie pas à l'université pour qu'il étudie ces conneries de trucs de science Qui font qu'ils servent à rien et qui font jamais avancer les choses C'est certainement pas avec les sciences qu'on va révolutionner le monde Sauf que Tycho, lui, il en démore pas Et il bûche ses éphémérides tous les jours Et c'est là qu'il va commencer à se rendre compte Que les prédictions des positions des planètes de Ptolémée et de Copernic Elles sont pas hyper précises, quoi Les mecs étaient pas mauvais Mais ils restaient toujours dans l'à peu près Et Tycho Brahe, non Lui, il veut passer de l'à peu près au très très près A 16 ans, il commence à prendre des notes dans son journal Il fait des observations et tout Et au fur et à mesure, il reprend les calculs des anciens Type Ptolémée et tout ça Et il se rend compte que les mecs se gourrent Ils se gourrent pas de beaucoup, mais ils se gourrent quand même Alors qu'en plus, lui, il bosse avec du matos de merde Il est un pauvre globe gros comme ça Il tend une ficelle avec un crayon Et puis il prend des notes des positions des étoiles comme ça Et il est déjà meilleur que les autres Hein, comme quoi ? Ouais, et bah t'as beau t'appeler Aristote ou Ptolémée Tu peux te faire mettre à l'amende par un gamin de 15 ans Alors ferme bien ta gueule Par exemple, il avait trouvé dans les tables d'anciens astronomes Des prédictions pour une conjonction entre Jupiter et Saturne C'est-à-dire en gros qu'elles soient l'une à côté de l'autre Dans le ciel, bah pas dans l'espace Bah elles se rapprochent pas l'une de l'autre comme ça Enfin si, elles peuvent tourner quand elles tournent autour du soleil Mais dans le ciel, enfin, pas dans l'espace C'est chiant aussi l'astronomie là Non mais vous voyez, c'est tout le temps pareil On cherche à expliquer des trucs, mais c'est tout le temps chiant Il y a trop de merde partout, on comprend que dalle Ça, c'est mon point de vue sur la chose Ça pourrait peut-être même être un futur slogan de la chaîne L'astronomie, il y a trop de merde partout, on comprend que dalle Non mais une conjonction, c'est quand deux objets Style Jupiter ou Saturne Ou Vénus ou la Lune Ou Mufasa et le Père Noël Se rapprochent en fait son côte à côte dans le ciel Mais ça, c'est vu de la Terre Alors c'est joli, hein, c'est très joli Ça fait de belles photos, les astronomes sont contents Et les astrologues, eux, vont vous dire qu'attention Si Vénus est proche de la Lune Bah ça peut vouloir dire que Vous allez vous choper la ch'touille la semaine prochaine Et donc Tycho, lui, quand il va voir plus tard une conjonction Jupiter-Saturne Il va se rendre compte qu'elle se produira avec deux semaines de retard Par rapport aux prédictions de Ptolémée Et seulement quelques jours de retard par rapport à celle de Copernic Et ça, ça montre quoi ? Bah, je ne sais pas du tout, là Bah, ça montre que le système de Copernic, il n'est pas au point, les gars C'est pas bon, je suis désolé, il faut tout revoir Il en tire donc la conclusion Qu'on peut encore améliorer l'astronomie aujourd'hui Et que d'autres modèles sont possibles Et c'est vraiment un part de là qui trouve totalement sa vocation Et là, il va plus se cacher Et il va faire de l'astronomie son activité principale À 18 ans, il chope le bâton de Jacob Titre ! Oui ! Alors, un bâton de Jacob qui porte aussi le nom d'arbalestrie Ou d'arbalète Ou verge d'or J'aime beaucoup le nom verge d'or C'est comme ça que j'appelais mon personnage dans Mass Effect C'est un peu moins immersif, mais ça passe quand même Le bâton de Jacob a été utilisé pour mesurer des angles en astronomie Et puis aussi plus tard en navigation Et avec ça, il va continuer à parfaire ses calculs Ensuite, il va rentrer au Danemark Et là, il va se passer un truc pas hyper cool pour Tico Son oncle de père va mourir en voulant sauver le roi Frédéric II d'une noyade Alors qu'il revenait d'une taverne Et je sais pas vous, mais moi quand j'ai appris ça Bah ça m'a immédiatement fait penser à quelque chose Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire tragique du père de Jacouille, la fripouille, le sage ? Bah il a vécu à peu près la même situation Car son père, qui était parti pour boire à la taverne de Duchenneau A crevé, gelé dans les temps, à cause de son pied-beau Et donc à ce moment-là, Tico retourne vivre chez ses parents, les vrais Alors il y a un truc qu'on n'a pas dit à son propos C'est que Tico Bryce était un peu un sanguin C'est le type, il lui met pas trop qu'on se foute de sa gueule Et si tu disais un mot de travers, il te rentrait dans l'art direct Alors quand à 20 ans, il annonce que l'éclipse du 28 octobre signifie la mort d'un sultan en Turquie Mais qu'en fait, le type meurt deux semaines avant, donc rien à voir Oui non, parce que Tico, comme on l'a dit, il était astrologue aussi un peu à 16h Donc forcément, il racontait un peu de la merde Et bah là, tout le monde va se foutre de sa gueule Et surtout, un cousin éloigné Qui va lui dire qu'il est complètement bidon avec ses prédictions à la mort Moelneuil Et ça, Tico, ça va le faire tiquer Là, il va pas l'accepter Et du coup, ça va se finir en duel Un truc qui était commun à l'époque Lors duquel son cousin va littéralement lui couper un bout du nez Et Tico va perdre un bout de son pif Ah, il a pas eu de nez sur ce coup-là Il a pas eu le nez creux Bah justement, si Il a eu le nez creux puisqu'il y avait un bout de nez en moins Il s'est donc retrouvé défiguré Du coup, après, tout le monde l'appelait Voldemort Et ça l'a merdé parce que lui, il préférait Dumbledore Et moi, je préférais Hermione Hermione, c'est mon petit péché mignon Et donc, ce qu'il fait Tico, c'est qu'il va se faire Il va se faire fabriquer sur mesure Un bout de nez en alliage d'or et d'argent Il se le met sur son reste de pif qu'il a encore Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille Et c'est en 1572 que tout va changer pour de bon Quand il va être l'un des premiers à remarquer l'apparition D'une nouvelle étoile dans la constellation de Cassiopée Et là, en fait, il se passe un truc qu'on aimerait tous voir à notre époque Mais que pour l'instant, on n'a jamais vu la connue Une supernova Une étoile qui explose et qui devient subitement extrêmement brillante Aussi brillante que Vénus Et cette supernova, elle est connue Puisqu'on peut toujours en voir aujourd'hui les rémanents Donc ce qu'il en reste C'est la nébuleuse SN 1572 Ou nébuleuse de Tycho Bray Rappelez-vous, je vais pas vous refaire un coup C'est supernova, c'est une énorme étoile qui explose Et qui expulse dans l'espace toute sa matière Nous savions déjà ça, où venez-vous en venir ? Et bah où je veux en venir, c'est que justement, lui, quand il voit ça à l'œil nu Qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'es mort, t'es mort Ça fait 1500 ans qu'on se base sur le système d'Aristote Qui dit que le ciel est immuable Et qu'au-delà de la lune, ça ne change jamais Et là, bah, ça change Donc, il y a une nouvelle couille dans le potage Et en plus, celle-là, elle brille On a eu la verge d'or Et maintenant, la couille qui brille J'adore tous ces noms Je trouve que ça pourrait être un titre de film Harry Potter et la couille qui brille Avec Fion Mac Manus Oh, j'irai le voir direct Donc là, les anciens systèmes, ils commencent sérieusement à prendre du plomb dans l'aile C'était déjà le cas depuis Copernic Mais là, on en a la preuve Si c'est pas un signe de Dieu, ça Il y a un truc qui apparaît et qui disparaît dans la sphère des fixes L'endroit même où on a accroché les lucioles, là Des genres de verres, là Qui restent collés sur cette espèce de machin bleu marine Ouais, bah là, normalement, il n'y a rien qui bouge, hein Bah, c'est ce que disait Aristote Et personne n'est allé chercher plus loin Mais Tycho, lui, avec tous ces instruments qu'il achète partout, là Qui se construit lui-même Des compas, des sextants, là Bah, il l'a observé Il a mesuré les vitesses, les angles, tout ça, avec précision Et il se rend compte que le truc qui était censé être immuable Bah, en fait, il est immuable Ça bouge, là-haut Il y a du monde Ça se trouve, c'était un satellite SpaceX Alors, encore une fois C'est pas lui qui a tout compris tout ça en premier Il y en a d'autres qui le pensaient déjà avant Mais lui, il l'observe Encore une fois Et ça, je l'explique dans ma vidéo sur Copernic Bon, il y a des trucs qui peuvent apparaître et disparaître Ça, ils en ont déjà vu, hein Je veux dire, des comètes qui arrivent et qui repartent Ça, c'est bon C'est pas ça qui est étonnant Mais ça, selon Aristote C'est dans la sphère terrestre C'est-à-dire au-dessus des nuages Mais en dessous de la Lune Entre la Terre et la Lune Tout ce qui est en dessous de la Lune, ça change Tout ce qui est au-dessus de la Lune, ça change pas Sauf qu'avec ces mesures de ouf à l'autre, là Et vous allez voir à quel point l'être beau en bas de ça peut servir Hein, Francky ? Ouais Franck de la chaîne Matador, abonnez-vous Ça va, mon Francky ? Ouais Qu'est-ce que tu fais de beau, là ? T'es sur quoi, là, en ce moment ? Ouais Ok Putain, les maths, ça rend con Et donc, Tico, il va se rendre compte que la nouvelle étoile Elle a pas le même parallaxe diurne que les autres étoiles du ciel Et là, je sais très bien que vous n'avez rien compris Alors, en écrivant la vidéo, à ce moment-là, je me suis dit Mon solo, est-ce que ça vaut le coup que tu te casses le fion ? Alors, explique ce truc-là Et naturellement, la première réponse qui m'est venue en un douzième de seconde a été Non Mais, comme j'arrive bientôt à 200 000 abonnés J'y suis pas encore, mais bientôt, c'est pour ça, abonnez-vous Hé, je me suis dit que ça commence à devenir un brin sérieux Et qu'il faut envoyer de l'explication de temps en temps, quoi Et en plus, le double problème, c'est que parallaxe, bah, il y a un rapport avec parsec Bah, en fait, parsec, ça veut dire parallaxe par seconde Comment tu sais ça ? Bah, je le sais parce que je me suis renseigné, tiens Pauvre tâche Donc, du coup, je me suis dit Vas-y, mon solo, te débine pas, tu vas y arriver Oublie que t'as aucune chance Sur un malentendu, ça peut marcher Explique-leur pour qu'ils sachent C'est toujours chiant C'est toujours le truc hyper chiant à expliquer le parallaxe Putain, pourquoi il a fallu que je prenne pour nom de ma chaîne un truc que j'arrive jamais bien à expliquer ? En fait, quand vous regardez un truc dans le ciel Vous ne le verrez pas exactement de la même manière Ou à la même position Enfin, si, vous le verrez à la même position Mais, en gros, vous le verrez pas de la même manière Selon l'endroit où vous êtes sur Terre C'est-à-dire qu'il existe un angle formé par deux positions différentes De personnes qui regarderaient un même objet Mettons-nous en situation Je vous prie de garder vos plaisanteries pour vous Je sais que nous ne sommes pas à l'échelle Mettons que t'es un gars qui regarde Jupiter aux îles Lofoten Et un gars qui la regarde à Dieppe Bah non, on va pas la voir à Dieppe, il y aura des nuages Mettons qu'il soit à Marseille Ou alors au Gabon, tiens, au niveau de l'équateur Pour que l'angle soit encore plus grand Bah si tu traces les lignes des mecs qui regardent le même objet Bah t'as un angle là Et bah ça, c'est le parallaxe, mon gars C'est-à-dire, c'est l'effet de changement de position de l'observateur sur ce qu'il perçoit Bon, bah pour les planètes et la Lune Tico, il avait vu qu'il y en avait un, parallaxe Mais par contre, pour la nouvelle étoile de la constellation qui se voyait en plein jour Bah y'en avait pas Ce qui veut dire qu'elle était beaucoup plus loin que la Lune et que les autres planètes Elle faisait partie du monde supralunaire Et fuck, Aristote, dans ta mère ! Alors ? Ha ha ha, enculé, eux Hein Bruce, qu'est-ce que t'en penses ? Carrément ? Tu vas avoir plein de problèmes, mais carrément Bah je m'en fous d'avoir des problèmes, moi De toute façon, si j'en ai, je dirais que c'est de ta faute Ah bah c'est toi qui m'as tout appris, hein Je ne suis que les lèvres qui suivent le maître Non mais n'empêche, dire que dans le ciel, rien ne bouge et que tout est fixe Ah mais t'en rends compte qu'il faut être... Quand ? Et c'est comme ça que Tico va publier un petit bouquin qui va s'appeler Destella Nova Qui veut dire à propos de la nouvelle étoile Eh bah ça mon gars, si c'est pas de la révolution pour l'époque, je sais pas ce qu'il te faut Parce que là, maintenant, tout le monde y croit Et dès lors, les gens seront avec lui Et ils vont l'aider à réaliser les meilleures observations Il pourra avoir des financements pour construire des plus gros instruments Pour aller encore plus loin dans ses calculs Imaginez-vous que le roi du Danemark va aller jusqu'à lui filer une île pour qu'il puisse bosser tranquillement On va lui filer une île C'est quand même pas mal comme cadeau Moi je prends Imagine, tu vas voir, ton patron, tu lui dis Chef, c'est bon si je prends le bureau du fond, là, y'a personne dedans, là, ça me dérange pas Pourquoi tu veux celui du fond ? T'es pas bien, là ? Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai... Enfin, il est plus près des toilettes, en fait J'ai des problèmes intestinaux, en fait J'ai des gaz, je dois me lâcher souvent Et il faut que j'aille aux toilettes régulièrement Mais je voudrais que ça reste discret, que... Bon, Bernard, échange ton bureau avec Tico, là Faut qu'il soit près des choses parce qu'il a la chiasse Non, mais moins fort, putain, mais je voulais pas que ça se sache, moi Je suis discret, super, merci, ouais Bon, tu sais quoi, je vais te donner une île Voilà, comme ça, tu vas pouvoir bosser tranquille, t'as faire chier personne Ça te va ? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est d'accord Là, je prends C'est juste quand même pas mal Bon, après, ça dépend de l'île aussi, hein C'est-à-dire, si c'est la Corse, par exemple, je prends Si c'est Belle-Île-en-Mer, je vous la laisse Tu, excusez-moi, entre les deux, mon cœur ne balance pas Et on salue tous ceux qui habitent là-bas En Corse, hein, pas à Belle-Île Ah, on salue personne, hein, de toute façon, personne sait où c'est Bon, mais là, c'est pas une île grande comme la Corse, évidemment Mais elle fait quand même 800 hectares, hein Tu sais, quand il arrive, il y a déjà des gens dessus, hein Des paysans et tout, mais il vire tout le monde, hein, on s'en fout On va quand même pas leur demander leur avis, c'est sous merde Et donc, Tycho va faire construire un grand observatoire À la pointe de la technologie Bon, il n'y avait pas de technologie, mais il sera à la pointe, quand même Uraniborg, qui va s'appeler Il va mettre les moyens, là, à l'époque, ce sera le plus grand observatoire d'Europe À ce moment-là, Tycho Brahe a 30 ans Ça me fout toujours les boules, moi, à chaque fois que je vois les âges des mecs qui ont fêté des trucs de ouf, là Ils sont toujours hyper jeunes, quoi, tu sais, style, je sais pas Mozart qui a composé sa première symphonie à genre à 8 ans Putain, mais moi, à 8 ans, je pleurais parce que Camus meurt dans les bras de Yoga Alors qu'il est en train de le combattre, et c'est son maître Putain, mais comment c'est triste Ouais, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, hein Mozart, lui, il se branlait sur ses partitions Et moi, je me branlais sur les boucles d'Athéna Bon, mais c'est pas la question Tycho va donc s'atteler à réaliser la carte du ciel la plus précise possible Qui remplacerait les cartes moisies de Ptolémée et tous les autres glandus Après, il faisait pas que ça non plus, hein Il réalisait des chouilles de ouf, il faisait des barbaques, il y avait des girls, il faisait tout un accueil Il prenait plein de stagiaires, il y avait des chambres spéciales, on étudiait les trous noirs Ah, c'était un ouf, hein, il faisait bosser tout le monde sur place, il se comportait comme un tyran Il engueulait tout le monde dès qu'il y avait un micro-truc qui merdait Il était complètement absorbé par son travail En même temps, il y avait des milliers d'étoiles à répertorier Donc à un moment donné, il faut aussi être un peu à ce qu'on fait Et au final, il va développer plein d'instruments d'observation de grande taille Il va faire un sextant d'un mètre et demi, un cadran mural de deux mètres Avec lequel il était possible de mesurer des déclinaissons à une dizaine de secondes d'arc près Je crois que vous vous en êtes pas bien compte de ce que ça veut dire Et moi non plus, d'ailleurs Donc comptez pas sur moi pour vous l'expliquer Non, mais la vérité, c'est que je sais très bien ce que ça veut dire Mais on a plus le temps, là Il fait aussi construire une sphère armilaire de trois mètres de diamètre Pour mesurer les coordonnées des étoiles le plus précisément possible Et faire les meilleures représentations de leurs mouvements Il va noter quotidiennement la position des astres, des planètes surtout et de la Lune Et ça, ça n'a pas été fait depuis des siècles Il va en faire des tables qui deviendront un véritable trésor À partir desquelles Kepler pourra lui calculer la bonne trajectoire de Mars Il fait des mesures de tout, il vérifie, il revérifie, il fait ça pendant 20 ans Putain, je me crache dessus, là Et au final, il va te créer la carte du ciel la plus précise jamais réalisée Et là, on a parlé de la supernova, mais après, il y a aussi eu la comète Ça, c'était en 1577, en moins 400 avant Star Wars C'est-à-dire qu'avec la supernova, déjà, il disait que le modèle d'Aristote, ça sentait le pâté Mais quand il refait une nouvelle fois les calculs avec la comète de 1977 Et qu'il trouve le même résultat avec le parallaxe Là, il va dire à tous les autres hommes de l'époque qu'il faut brûler tous les portraits d'Aristote Et qu'il faut aller casser la gueule à tous ses descendants pour marquer le coup Et en même temps, non, parce que ça aussi, c'est marrant en fait Parce que lui, il va proposer aussi un modèle Tycho Brahe Qui sera une sorte de mix entre le modèle d'Aristote, qui est le modèle géocentrique Avec la Terre au centre de l'univers Et le modèle de Copernic, donc l'aile du centrisme Avec cette fois le Soleil au centre de l'univers Lui, il va laisser la Terre immobile au centre du monde Avec le Soleil et la Lune qui lui tournent autour Mais il va faire tourner tous les autres trucs autour du Soleil Encore un truc tordu Ah non, mais pas bon surtout, hein Alors par contre, il y a un moment où Tycho, il va moins faire le malin C'est quand le Roi meurt en 1588 Parce que du coup, il est remplacé par un autre qu'en Ariane à Carré de l'Astronomie Et qui va dire à Tycho qu'il faut rendre l'île maintenant Les chouilles, les orgies aux frais de la princesse, c'est fini les conneries La fête est terminée J'ai trouvé un vrai boulot maintenant Alors là, je vous le fais en accéléré, les gars C'est pas exactement comme ça que ça se passe Mais on s'en fout Retenez simplement que, bah, il y a un moment donné Où Tycho, il doit aller pointer à la CAF Il perd son boulot, son observatoire, son matos, tout Et du coup, il file s'installer à Prague avec toute sa famille On est en 1599 On a un peu avancé, ouais Il s'est passé des trucs entre les deux Mais c'est pareil, c'est pas ouf, quoi Par contre, il y a un truc qu'on va surtout pas passer C'est quand il va faire la rencontre d'un futur astronome brillant Johan ou Johannes Kepler Le mec des lois de Kepler Lui-même En fait, Tycho avait lu un bouquin de Kepler Mysterium Cosmographicum Dans lequel il parlait de ses théories Et des distances et des positions des planètes Et il a kiffé et il va lui envoyer une invitation Il va lui dire, écoute, j'ai une petite aquavit lignée là Un truc de chez moi C'est fait à base de blé et de pommes de terre Y'a un petit goût sucré Avec une petite terrine de sanglier la châtaigne Là, t'inquiète pas qu'on va faire dans la précision Et de l'autre côté, Kepler, c'est pareil Il connaissait Tycho Brahe Bah, il a été connu, il savait qu'il envoyait du lourd Donc, il rapplique Alors, Kepler, on va pas en dire trop maintenant Parce que, bien évidemment, on en parlera dans la prochaine vidéo Biographie Mais on peut juste savoir qui est le type en quelques mots C'était un astronome qui était très bon Et c'était l'inverse de Tycho C'est-à-dire, il était tout chétif, tout rabougri C'était un petit peu Nicolas Sarkozy Le type, on avait toujours l'impression qu'il était en phase terminale Mais en même temps, c'était un très très bon mathématicien C'est un mec qui était capable de tréciter la table de 7 En fermant les yeux et sans les mains Il avait la méthode, il avait les calculs Mais il avait pas de matos Et donc, voilà, quand il se rencontre sur Grindr Ça matche direct Mais si vous voulez, c'est des rencontres Voilà, c'est des rencontres Moi, je dirais que la vie, c'est d'abord des rencontres Kepler, c'est quelqu'un qui a tendu la main Peut-être un moment où Tycho ne pouvait pas Où il était seul chez lui Et c'est assez curieux de se dire que ce hasard Cette rencontre a forgé leur destinée Alors, Kepler avait déjà le goût de la chose De la chose bien faite Mais parfois, il trouvait pas l'interlocuteur en face Je dirais le miroir Qu'il aidait à avancer Alors, c'était pas le cas de Tycho, comme on disait Parce que lui, au contraire, il avait pu Et il disait merci à la vie Il chantait, il dansait la vie même Il n'était qu'amour, avec du latex autour Et c'est ce goût de l'amour qui l'a poussé À entreprendre une construction mécanique Et à se mettre au service de la communauté En faisant le don de soi Et surtout en faisant le don de ses travaux à Kepler Leur rencontre est aussi importante Pour l'histoire de l'astronomie Que celle de Steven Spielberg et John Williams L'est pour l'histoire du cinéma Ou celle de Mia Khalifa et du patron De la société de production Bang Bros Pour les films pour enfants Kepler va devenir le collaborateur de Tycho Brahe Un petit peu en mode élève-re-maître Et Kepler va se servir des observations très précises À la seconde d'Arc Et de toutes les observations accumulées par Tycho Pour énoncer ensuite les lois du mouvement des planètes Qu'on connaît sous les fameuses lois de Kepler De toute façon, leur collaboration va durer très longtemps Parce que malheureusement, Tycho Brahe Il va mourir moins de deux ans après leur rencontre Et il va dire à Kepler sur son lit de mort Toi, t'as intérêt de gérer ma gueule Révolutionne-moi tout ce merdier Et oublie pas de dire que tes résultats sont basés sur mon boulot Tout ça, c'est grâce à moi Alors mérite-le T'as compris ? Mérite-le Et aussi, je voulais te dire un truc très important J'ai caché tout mon trésor Dans le... Et là, il meurt Le 24 octobre 1601 Il avait 54 ans Vous savez comment il est mort ? Il était avec des gens importants Type, je sais pas, il faisait un repas à l'Elysée, tu vois A priori, il était avec l'Empereur Et puis si tu veux, quand l'Empereur t'invite à sa table Tu te lèves pas toutes les deux minutes pour aller caguer Mais le truc, c'est qu'apparemment, Tico, il avait des problèmes de vessie Avec tout ce qu'il se foutait dans le gosier Tu m'étonnes qu'il risquait pas la crise de foie à chaque repas Et là, apparemment, pareil Il s'enchaîne les 10 jours tranquilles sans se poser de questions Sauf que quand il a envie de pisser, il n'ose pas demander à l'Empereur pour se lever Donc il se retient, il se retient Et au final, il explose comme une supernova Il en fout partout Et donc en fait, ça aurait déclenché une infection urinaire Qui se serait ensuite propagée à tout le corps Pas trop, mais un truc un peu comme ça Il est mort parce qu'il n'a pas osé demander pour aller pisser, le con Non mais est-ce que vous vous rendez compte de la connerie ? Tu meurs parce que t'oses pas aller pisser Mais demande, attends C'est naturel, si lui t'es pas capable de comprendre, c'est que c'est un con Bon, d'un autre côté, c'est vrai que En face, toi t'as l'Empereur Choisis bien ton moment et tes mots aussi Si à mon avis, tu veux aller caguer pendant qu'il fait son discours Euh, monsieur l'Empereur, excusez-moi Oui, qui me dérange là ? Non, c'est parce qu'il faudrait que j'aille au water Pardon ? Non, j'ai dit, il faudrait que j'aille au water Et puis j'espère qu'ils sont pas bouchés comme vous Tiens, écras, enculé Et puis c'est avant De toute façon, il n'y a pas de shot sur les toits de la mort Faut faire pas la fenêtre Et puis après, ce sera Kepler qui lui succédera Comme astronome de l'Empereur Rodolphe II Et qui va hériter de cette étape d'observation Que le monde entier va lui envier En tout cas, voilà Tycho Brahe est encore un de ces astronomes Qui a marqué une véritable rupture Dans l'histoire de l'astronomie et des sciences en général À une époque où prévaut encore Le respect de la tradition et des anciens Il a donné la priorité à l'observation Avec le souci constant de valider Attends, t'es en train de lire l'affiche Wikipédia là Mais non Bah si Mais non Mais si Mais non Mais si Mais pas du tout Mais bien sûr que si, menteur Oh du merde, c'est bon, je fais ce que je veux là Et voilà, Tycho c'est le type Il s'est dit Et si on chantait Et si on observait, tu vois Le ciel vraiment sérieusement un peu Et il s'est rendu compte que les modèles existants étaient un peu frereux Donc il a appris des trucs Il a fait des calculs Et il a créé les meilleures tables d'astro La meilleure base de données jusqu'alors Grâce à laquelle d'autres astronomes, Kepler en tête, ont pu établir de nouveaux systèmes Et ça, c'est quand même pas de la merde Alors question Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'au début de la vidéo, je vous poserai 4 questions Première question Comment s'appelait la région dans laquelle Tycho Brahe est né ? Deuxième question En quelle année a lieu l'éclipse qui a donné envie à Tycho de faire de l'astronomie ? Troisième question Combien coûtait la petite culotte blanche, Balenciaga, que j'aimais beaucoup ? Et quatrième question Écoutez bien, si vous voulez remporter le paquebot Quel était le d***** de la sphère armée qui l'a compris pour l'***** dans cette observance ? Celle-là, elle est très facile Voilà Donc si vous avez toutes les réponses, eh bien écrivez-le en commentaire et vous recevrez votre cadeau Et voilà, c'est tout pour cette fois Merci encore à toutes et à tous de m'avoir à nouveau suivi jusqu'au bout J'espère une nouvelle fois que cette vidéo biographie vous a plu Moi vraiment, je vous annonce que ce sont partie de mes préférés J'adore écrire ces vidéos-là Un petit mot très important pour remercier mon ami Serge Brett Morel de la chaîne Astrocept Qui m'a à nouveau aidé à écrire cette vidéo Dès que ça parle de l'histoire des sciences et surtout des grands astronomes qui ont écrit l'histoire Je fais appel à Serge car c'est mon maître Jedi Si moi je suis Anakin, Serge est à mi-chemin entre Obi-Wan et Yoda Obi-Wan pour la connaissance, la classe et l'amitié Et Yoda pour le physique, hein On me dit dans l'oreillette qu'il n'est pas d'accord avec cette description Abonnez-vous à sa chaîne Astrocept, faites-le maintenant En plus, il vient juste de mettre en ligne une nouvelle vidéo qui explique comment les scientifiques Ont depuis longtemps testé l'astrologie de plein de manières différentes Donc si l'astrologie c'est bidon, c'est pas à cause de juste un ou deux résultats négatifs Il y en a eu plein d'autres et Serge l'explique toujours à merveille Allez, la prochaine vidéo arrive très vite Et quand je dis très vite, c'est très vite Merci encore, abonnez-vous à la chaîne, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux J'approche bientôt des dits clas sur Twitter Quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de cette Iann Solo sur Loose Parsec Tcho ! Eh, pssst, ça y est, il a fini avec son danois là, vous pouvez venir maintenant, c'est par ici Vous pouvez cliquer, il le prendra pas mal, de toute façon vous le retrouvez là-bas Merci d'avoir regardé cette vidéo !